Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. C'est demain, 2,8 millions de téléspectateurs ce mardi 29 août que le jeune Durel, 14 ans, a été sacré et plus belle voix de France. Il a permis au petit nouveau, Slimane, de remporter son tout premier trophée. Dans une interview accordée ce mercredi, Durel revient sur cette belle victoire. C'est passé super vite, ce n'était pas stressant. En fait, plus on avançait dans les étapes et moins on était. On faisait ça un vide. On passe à des dizaines auditions à l'aveugle, mais à une finale à 4. S'il ne précise pas son interview, un an qui s'est écoulé entre l'audition à l'aveugle, Durel et sa victoire. En effet, les tournages des saisons débutent toujours un an en amont. C'est d'ailleurs pour cela que les téléspectateurs retrouvent souvent des finalités changées. Plus mûres en direct, années écoulées obligent. Intervenué sur les relations qu'il a tissées avec son coach Slimane, Durel ne retenit que du bien du chanteur qui a lui-même remporté la saison 4 de The Voice. Il était incroyable, il était très présent, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il me donnait beaucoup de conseils. J'avais l'impression d'être comme son fils. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. C'est demandant 2,8 millions de téléspectateurs ce mardi 29 août que le jeune Durel, 14 ans, a été sacré et plus belle voix de France. Il a permis aux petits nouveaux, Slimane, de remporter son tout premier trophée. Dans une interview accordée ce mercredi, Durel revient sur cette belle victoire. C'est passé super vite, ce n'était pas stressant. En fait, plus on avançait dans les étapes et moins on était. On faisait ça... C'est passé super vite, c'est passé super vite.